Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, ça faisait un petit moment. Et ça y est, j'ai au moins 2-3 livres à vous présenter, enfin en l'occurrence j'en ai 3. Il y en aura un papier et deux e-books. Et on va commencer tout de suite avec le premier des 3 que j'ai lu. Et c'est Hunting Prince Dracula de Keri Maniscalco. Donc qui est le deuxième tome d'une saga, je ne sais pas encore combien de tomes. Il y aura le premier, c'était Stalking, Jack the Ripper. Donc c'était un historique, un peu thriller, enfin pas un gros thriller, mais dans l'ambiance thriller pour essayer de le trouver. Qui était Jack the Ripper, ensuite une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, qui essaye d'aller à l'encontre un petit peu de toutes les mœurs qu'il pouvait avoir à l'époque au sujet des jeunes femmes. Donc elle, elle veut devenir médecin légiste. Alors que déjà à l'époque, le fait d'être médecin légiste, c'était assez mal vu. Bah voilà, de découper un petit peu les corps des morts. Même si c'était pour découvrir les causes réelles de la mort. Et en plus, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pratiqué par les femmes. Donc dans le premier tome, elle se faisait un petit peu malmenée par toute la jante masculine. Et en particulier par Thomas, qui était un autre élève médecin légiste de son oncle. Qui lui envoyait toujours des petites piques bien placées. Mais bien sûr, il y avait quand même eu un fond de romance. C'était un premier tome que j'avais beaucoup aimé. En tout cas, j'avais l'historique, on est dans les années 1800. Et voilà, je trouvais que le tome, on replaçait vraiment bien dans ce contexte-là. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait avec l'histoire de Jack the Ripper. Et là, on parle de Dracula. Et puis la couverture donnait tellement envie. En plus, on retrouve nos deux personnages. Du coup, j'ai tout de suite foncé. Je l'ai acheté et je l'ai lu très rapidement. Donc ici, on ne sera plus à Londres, mais dans un château en Roumanie. Et du coup, on est vraiment plongé dans cette ambiance un petit peu de mystère. Un petit peu donjon froid. Enfin voilà, ça colle vraiment avec l'époque qu'on peut avoir en décembre aujourd'hui. Et voilà, il y a tous ces mystères qui arrivent. On a des soupçons vis-à-vis de beaucoup de personnages. Mais c'est compliqué de trouver qui est réellement, ou qui essaye réellement de se faire passer pour Dracula. Et qui effectue ses meurtres. Donc pour moi, je n'ai pas découvert le coupable avant la fin. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Enfin, l'auteur se joue vraiment un petit peu de tout ce qu'on peut ressentir. Nos personnages ont toujours leur langue bien pendue. Il y a de la romance, mais ça reste quand même en second plan. Et surtout, ce n'est pas tout beau, tout rose pour nos deux personnages. Elisabeth a encore des problèmes avec les mœurs qu'il peut avoir à son époque. C'est pareil, tout ne va pas, tout sur des roulettes pour elle. Je vais y arriver. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'on en apprend pas mal sur la messie légale de l'époque. On a plusieurs photos, d'illustrations qui nous sont mises en fait à l'intérieur. Et je trouve ça assez, enfin, pour le côté historique, je trouve ça vraiment assez sympa. Ça nous permet de mieux nous plonger dans ce qu'étaient ces études de médecine à l'époque. Je ne sais pas si je vais vous en retrouver un. Ah, je suis en train de les perdre. Non, je ne les retrouve pas. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont disséminés dans le livre et qui apportent pas mal d'illustrations à chaque chapitre. Et puis une dernière chose que j'ai bien aimée, c'est qu'Elisabeth, qui était quand même assez sûre d'elle, etc., dans le premier tome, ici, elle a un côté un petit peu de fragilité qui ressurgit, qui en fait d'elle quelqu'un de toujours plus humain et réel. Et du coup, je me suis toujours autant attachée à ce personnage. On continue avec le dernier tome d'une trilogie que j'avais commencé lors du mois octobre-novembre. Et ce dernier tome, c'est Witchfire. J'ai oublié le nom de l'Ether, je suis désolée, je ne l'ai pas noté. Et j'ai pas... Mon pantone n'a presque plus de batterie, donc je ne vais pas le rechercher maintenant. Mais vous l'aurez sur l'image de la couverture qui va apparaître. Donc ici, on est dans du fantastique et on est plus côté sorcière, puisque dans le premier tome, on avait notre personnage principal. Donc j'ai oublié le nom aussi. Super, super extra. qui en fait allait être envoyé dans un monde parallèle, puisqu'elle va découvrir en fait qu'il y a énormément d'univers parallèles. A chaque fois que quelqu'un fait un choix, ça sépare son monde, on va dire, en deux. Un pour le choix 1 et l'autre pour le choix 2. Et du coup, là, elle va se retrouver dans un autre univers où... Elle s'appelle Liliane, voilà, j'ai retrouvé. Où il y a une autre Liliane. Ici, certains êtres ont des pouvoirs magiques, ce sont des sorcières. Et en fait, ce sont les sorcières de Salem qui n'ont pas été pourchassées, comme elles l'ont été dans notre monde à nous, dans l'effet historique. Mais là-bas, qui ont pris le pouvoir, qui ont de réels pouvoirs aussi. Et qui doivent se battre contre des ennemis qu'elles ont... En tout cas, que la population a créé. Qui sont des mélanges d'animaux qui sont assez intuables et qui déciment la population. Donc, il reste plus que 13 villes aux Etats-Unis. Qui sont coupées carrément du reste du monde. Et le but, voilà, c'est d'essayer de survivre et de... De supprimer toutes ces bestioles assez... Assez... Assez tueuses. J'avais bien aimé le premier tome. Il y avait assez d'actions pour pas que ce soit juste un tome de mise en place. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages. En particulier, Rohan et la relation qu'il va avoir avec Lily. Ou Lilian. Ce troisième tome, il conclut, je trouve, très bien la saga. Et ça va pas trop vite. Le Thor n'essaye pas de caser des actions qui vont aller super vite pour terminer son histoire. Il y en a eu assez disséminés au fur et à mesure des livres. Pour que la fin soit à la fois rapide mais pas non plus trop. On a quelques rebondissements et surtout à la fin du 2, on avait un gros cliffhanger. Et tout ne se résout pas trop rapidement dans le troisième tome. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours un petit peu de romance en fond mais ça reste quand même quelque chose de fond. Et au final, en ayant lu les trois tomes, j'aime beaucoup ce que l'auteur a fait avec cette mythologie qu'il a mis en place. Donc des univers parallèles du fait que les sorcières de Salem là-bas aient des pouvoirs assez phénoménaux. Et en même temps, elles se servent de choses qu'ont vécu les sorcières de Salem chez nous. Je vais vous dire quoi, je vais vous laisser découvrir. Et voilà, elles le transforment à une autre chose. Et voilà, je trouvais ça bien joué de sa part. Et je termine avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan que j'ai lu aussi sur ma liseuse en anglais. Je n'ai pas pris le français puisqu'en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec le français que l'anglais. En particulier pour les romances dont je me suis dit, celui-ci je me le prends en anglais. Mais j'ai vu que Géraldine du blog et de la chaîne Miracle World l'avait eue, l'avait énormément aimée. Et le titre fait forcément penser à l'hiver, une petite romance bien sympa. Je me suis dit pourquoi pas je fonce et franchement je ne l'ai pas du tout regrettée. Donc là c'est l'histoire de Kayla qui est un petit peu une dingue du travail. Elle travaille dans les agences de communication et elle aide des entreprises à vraiment mieux se faire connaître, à mieux communiquer auprès de futurs ou de clients existants. Elle n'aime pas du tout les fêtes de Noël, ça lui rappelle un traumatisme de son enfance. Et heureusement cette année-là, elle va être mise un petit peu sur un casse, celui de Jackson et de sa famille qui possèdent un petit centre de vacances au milieu de la montagne aux Etats-Unis. Et elle se dit que c'est parfait pour échapper à un peu toute l'ambiance euphorique de Noël à New York. Donc elle va aller là-bas et tout, mais bien sûr ça ne va pas se passer exactement comme prévu. On a une petite romance en fond qui était vraiment douce, rafraîchissante, elle fait vraiment du bien. On sait ce qui va se passer, quelques clichés de la romance on va dire. Et en même temps on se laisse surprendre par certains points, c'est pas du trop tout cuit, ça va pas trop vite les personnages. On a le temps de comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. L'auteur nous donne assez d'informations sur leur passé, sur leur vécu, sans non plus nous en donner trop pour qu'on le découvre au fur et à mesure, mais en tout cas assez pour qu'on puisse comprendre pourquoi ils agissent de cette façon ou d'une autre. Et ça j'ai beaucoup aimé. En plus on est dans un chalet au milieu de la montagne, il y a de la neige de partout, on participe à des activités faites en hiver, comme le chien de traîneau, pouvoir skier. Et voilà on a envie en fait avec ce temps où il fait froid de se mettre sous la couette et de lire ce genre de bouquin-là, moi ça m'a absolument envie. Et voilà je me projette encore plus quand c'est un moment de Noël et que je lis des livres sur la période de Noël et en plus ce qui se passe à la montagne. On a une famille, la famille O'Neill, qui est une famille un petit peu comme les autres. Il y a des chamailleries, il y a des non-dits, il y a beaucoup d'amour qui donne vraiment envie de se plonger, se plonger dedans. Kayla de son côté, elle est un peu froide sur certains points, mais elle a eu le cas, je suis vraiment une enfance qui a été assez particulière et du coup on comprend pourquoi elle est comme ça. Et en même temps elle ne prend pas non plus trop la famille O'Neill de haut en se pensant supérieure à eux. Donc ça j'ai beaucoup aimé et j'adore sa réaction dans certaines situations. Elle se met des fois dans des situations un peu de pied gauche et c'est juste appréciable. Et de son côté, Jackson lui, on a aussi son point de vue de Jackson au fur et à mesure du livre. C'est un homme assez viril qui donne forcément envie de se jeter dans ses bras, surtout quand il fait froid. Mais en même temps, il a ce côté un petit peu plus fragile qu'il montre, qu'il ne cache pas à tout prix. Il va mettre sa carrière de côté pour aller aider sa famille. Et voilà, on sent qu'il a vraiment des valeurs, des grandes valeurs familiales qui lui sont très chères. Donc pour moi ça a été une romance réussie. À un moment où je lis moins de romances, en tout cas contemporaines, parce que ça me plaisait moins. On n'est pas dans de l'extravagance, pas dans du trop new adulte. On est dans une romance sympathique, toute douce pour l'hiver. Donc je vous conseille, il y a aussi un deuxième tome et un troisième tome sur d'autres personnages qu'on a vus dans ce livre-là. Le deuxième tome se passe en été, au même endroit, c'est mon cristal. Et le troisième en hiver, j'ai vu que Géraldine avait l'air d'apprécier encore plus ce troisième tome. Donc il faut que je lise le deuxième parce que oui, elle m'a dit non, il ne faut pas que je saute le deuxième. Donc bon, je le lirai. Et j'espère le lire dans peu longtemps, mais c'est vrai que lire un livre en hiver, là, qui se passe en été, ça me tente quand même un peu moins. J'ai peur de pas vraiment bien me plonger dedans. Mais bon, on verra parce que les personnages qui ont l'air d'être mis en avant, c'était des personnages que j'avais quand même envie de découvrir et connaître un petit peu leurs petits secrets. Ok, voilà, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Oui, j'ai mon portable avec moi parce que, en fait, je penserais essayer à faire des chroniques sur le blog, petit à petit, qui sont sûrement moins longues que ce que je pouvais faire il y a plus d'un an maintenant. Ça fait plus d'un an que j'ai arrêté les chroniques écrites. Mais en fait, ça m'aide beaucoup quand je vous tourne ces vidéos, que ça fait un moment que je les livre. Et surtout, même pour mettre à plat mes pensées et être un peu plus cohérente dans ce que je peux dire, ça m'aide de moins prendre quelques notes. Donc là, j'avais pris quelques notes sur Google Drive et je les avais avec moi. Mais je vais essayer quand même de vous refaire un petit peu des chroniques que je publierai sur le blog. Bien sûr, je vous en reparlerai dans une vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à discuter avec moi en commentaire. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger sur ces livres ou même sur d'autres. Je suis désolée pour ma tête de fatiguée. Mais je pense que pendant encore plusieurs mois, vous allez me voir avec cette tête-là. En particulier quand je filme le soir et que j'ai la grosse lumière ici qui me fait plisser les yeux au bout d'un moment. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter quand même de très bonnes lectures et une très bonne semaine. Et à très bientôt.